Aujourd'hui c'est la cérémonie d'élimination, qui c'est qui va se faire éliminer ? Y'a beaucoup de pépins de santé, Anto il s'est pété le poignet, Julien depuis qu'il a brûlé la maison il a le moral qui est pété, et Mila elle a mal à ses prothèses, c'est la couille, c'est la couille. Les Marseillers, le mystère du monde, bienvenue à la cérémonie, savoir qui va être éliminé où ? Je vais poser une question mais je me branle de la réponse, comment ça va ? Ben moi je voulais dire que c'est trop dur, qu'est-ce qu'il s'y dire ? Et vous le reste du monde ? Alors Renou ça va super, moi je viens de cramer une baraque qui vous je sais pas combien, Anto il a un poignet dans le plâtre, et la moitié de notre équipe on croirait une bande de prostituées, on n'est pas du tout crédible ma gueule. Bon y'a un truc que je voulais demander à Greg, réponds-moi franchement ton froc il s'est fait bouffer par les crocodiles ou quoi ? Le froc il est tout bouffé ! Je jure que c'est pas moi qu'il est brûlé ! Mais qu'est-ce qu'on rigole avec toi ma Eva ? Bah 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 tu es drôle la ziste ! On a perdu tant ton affaire dans l'incendie, et quand on peut racheter des fringues, et toi tu rachètes des fringues, on a l'impression qu'elles ont brûlé dans l'incendie. C'est trop nul, discutez ! Ma Eva, sa connerie, elle est sans limites, c'est comme la chirurgie esthétique, non limites la zéza ! Si t'sumez, vous vous êtes affrontis dans dix battules, qu'il faut y gagner pour pas être éliminieux ! Je fais simple pour aller plus vite. Oh, un Toxicoman ! Cette semaine, il y avait une battle entre moi et Manon, où fallait danser dans un nightclub, comme une pute. C'est mon domaine ! Alors si j'ai pas gagné, là je dis que c'est vraiment une grosse blague ! Nous allons bientôt savoir qui a merdé et qui est éliminieux ! Mais moi je veux pas être éliminieux, les couilles ! Je viens juste d'arriver dans le jeu ! C'est trop nul ! Je veux encore rester ! Catalia ! Nous allons faire le débrief de... Hé frérot, j'peux prendre la parole ? J'peux dire ? Oui, c'est pourquoi ? Euh... Attends, frangin, j'arrive ! Mais c'est une blague ! Anto, c'est la première fois en trois mois que je le vois courir ! Rassurez-moi, c'est une grosse blague ! Alors moi je prends la parole, pourquoi ? Bah déjà parce que ce que tu racontes, c'est un peu de la grosse merde et on se fait chier, t'as vu ? Regarde, elle s'est en train de pleurer, tellement c'est nul ce que tu racontes, frérot ! Ensuite, bah mon poignet, t'as vu, il est un peu cassé, je peux plus faire comme je veux... Donc moi je suis pas le mec qui va faire des nanani, des nanana... Non, moi c'est direct, frangin ! Moi je suis pas le mec qui va prendre la parole devant tout le monde pour faire mon speech, tu connais ! Moi je suis venu, j'ai fait des super rencontres, avant j'étais un bébé cornichon, maintenant je repars de l'aventure, je suis devenu un grand cornichon, frérot ! Donc tu veux t'auto-éliminé ? Mais c'est ça, frangin ! Grave, mais Anto, mais c'est une blague ! Il reste plus que deux semaines d'émission, va jusqu'au bout et prends tout le pognon ! Moi je suis une vraie crevarde, fais comme moi Anto, merde ! Tu fais à partir de l'émission, tu seras plus filmé, comment tu fais pour accepter ça ? Moi je reste 5 minutes sans être filmé, je suis en manque ! Non mais dites-moi que c'est une grosse blague ! Moi je fais pas des nanani, des nanana... D'ailleurs si je m'en vais, je ferais plus de nanani, nanana... Bah ouais frérot... Mais si, Anthony, on a plus le temps, et puis en fait on s'en fout, est-ce que t'as un dernier truc à leur dire ? Ah bah ouais, euh... Euh... Bah non, faites que dalle ! Le mot de la fin, mais... Moi je suis pas le genre de mec qui arrive, tu vois, qui fait genre le mot de la fin, tu vois... Mais le mot de la fin, on va tous le faire ensemble, bande de frangins ! Le mot de la fin, c'est que moi je suis pas le genre de mec qui fait des nanani, des nanana... **Sous-titres par Jérémy Diaz... Sous-titrage ST' 501